eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence à vous à bien au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence c'est des citoyens qui émitent par nécessité et obligations de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel intellectuel et démocratique ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme néocolonialisme et l'endocolona qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la marat c'est à dire solidarité vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité nous avons l'obligation de vous dire la vérité rien que la vérité afin que justice soit rendue au continent africain et ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité la solidarité et l'unité africaine c'est exactement ça que nous appelons le pan-africanisme bien-aimés frères et sœurs la suède aussi rentre dans le jeu anti-mali la suède vient frapper aussi le mali la suède croit enfin je me suis tenté elle croit punir le mali pour son vote en faveur de la russie vous savez que lorsqu'il y a eu contre la guerre en ukraine a commencé il fallait prendre des sanctions il ya eu sept pays sur 192 193 états qui ont voté contre les sanctions et en afrique il ya eu deux pays qui ont toujours voté en faveur de la russie c'est l'érythrée et le mali 32 se sont abstenus parmi les 32 il y en a qui ont même fui carrément parce qu'ils avaient la trouille et tremblotté c'est à dire non on va même pas se présenter pour s'abtenir non ils ont fui sont pas se sont même pas présentés sont pas venus bref parmi ces pays avait le mali qui a voté contre les sanctions alors au niveau de l'union africaine ils avaient décidé que il faut punir d'ailleurs les états unis en premier il faut punir tous les pays qui soutiennent la russie ceux qui se sont abstenus et ceux qui ont voté contre notre décision à nous c'est ça c'est la ça c'est la démocratie occidentale la démocratie c'est ça c'est à dire que ce que vous faites là ce que vous dites là il faut que les gens l'acceptent s'ils n'acceptent pas il n'y a pas de démocratie parce que s'il n'y a pas de démocratie il faut sanctionner ce qui ne sont sont anti démocratique donc nous ne sommes plus celui que les états unis pense que eux ils ont mandat de gérer le monde c'est ça qui se passe bref ils avaient pris cette décision de sanctionner l'union européenne aussi vous avez entendu un certain au cadre de l'union européenne vous dire que mais depuis quand les africains aussi ont pris des positions contraire aux nôtres eux ils doivent faire ce que nous on leur demande de faire ce que nous faisons parce que c'est ça la démocratie et donc la souète se réveille après plusieurs mois la souète maintenant vient et dit moi je vais frapper le mali ah bon ok vous savez quoi la suède suspend pour punir le mali elle suspend l'aide contre en faveur du mali demandez moi c'est combien 52 millions d'euros des minables 52 millions d'euros donc la suède là quand les dirigeants des présidents suédois là ça selle là ils pensent que le mali vit avec 52 millions d'euros chaque année les 52 millions d'euros là les maliens qui vivent à l'étranger apportent ça vous savez que la diaspora chaque année en 2022 la diaspora a envoyé en afrique 53 milliards pas millions je parle de milliards c'est plus que les 52 millions de la suède des machins tout ce que le monde entier donne ils font moins que nous les africains mais la suède pense quand même que elle peut punir le mali ça fait deux ans que le mali vit sans aucune subvention d'un état quelconque le mali augmente les salaires le mali vit bien le mali règle le problème de la sécurité le mali achète des armes dernière génération dernier cri oui donc ce que la suède fait c'est un coup de pied dans l'eau et c'est ce que malheureusement ces gens là ne comprennent pas et quand nous on le leur dit ils disent que nous sommes arrogants non on n'est pas on veut plus être vos esclaves on peut plus être colonisés eh oui c'est pour ça que une fois de plus j'appelle encore les dirigeants de l'aes là d'aller très vite en ce qui concerne la monnaie pour clouer le bec de tous ces gens là pour clouer le bec qu'ils se taisent maintenant et qu'ils nous laissent tranquilles le premier ministre lamin zen a bien expliqué que l'aes là ne sera pas à la disposition de ses occidentes c'est pas eux qui vont investir c'est pas eux qui vont financer aucun pays même pas la russie notre meilleur ami non même pas la chine notre meilleur ami non même pas les lirent notre ami non encore moins la turquie notre ami non personne ne va financer c'est nous qui allons financer avec nos fonds propres parce que nous voulons prendre la paternité nous voulons gérer si la cdao échoue si la cmaq échoue si la sadec échoue c'est parce que ce sont des organisations qui sont financées par les occidentaux si l'union africaine n'a jamais réglé un seul problème africain c'est parce que l'union africaine est financée par les occidentaux et c'est ce que nous ne voulons plus vous voyez ce que ce qu'ils font maintenant avec l'aide au développement le chantage parce que l'aide au développement a toujours servi à nous paralyser à bloquer nos économies à nous empêcher de nous émanciper c'est pour ça qu'ils font le chantage avec s'ils savaient si ça pouvait nous aider à nous développer il n'allait jamais faire le chantage là-dessus puisque vous voulez notre développement vous voulez qu'on puisse s'émanciper qu'on puisse venir vous demander de l'argent et la suède vise aussi une autre chose c'est de voir comment chercher un moyen pour boycotter l'aes tout ce que vous voyez ce n'est que l'aes qui est visée c'est ce qu'on appelle l'attaque contre l'aes on attaque le mali on attaque le burkina on attaque le niger chacun a son aujourd'hui la suède attaque le mali la bcao attaque le burkina et puis le nigéria attaque le niger ainsi de suite donc ils font ils échangent là tous chacun il faut qu'attaquer parce que l'aes fait trembler les pays occidentaux dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non que la suède garde ses petits 52 millions en son fiche éperdument c'est pas ça qui nous nourrit encore une fois de plus bonne année 2024 soyez bénis abondamment bénis par le dieu des kémites et par nos ancêtres angélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pire et le déstabilise qu'ils soient noirs blancs chinois arabes indiens juifs qui qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par ce dieu des kémites et par nos ancêtres angélisés vive l'afrique éternelle j'ai dit et j'assume bien-aimés frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi mal ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est l'après la seconde c'est le droit à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde entier l'unité de tous les noirs du monde entier Sous-titrage ST' 501